Gros ours grincheux par Nick Blonde Je tournais la page. Gros ours grincheux. Je tournais la page. Gros ours grincheux. Dans une forêt sombre et touffue, un jour de froid et de pluie, quatre bons amis se trouvent en abri. Lion porte une crinière dorée. Zèbre a de fantastiques rayures. Orignal a un beau panache. Et mouton, mouton écomilé. Aucun d'eux n'a remarqué que l'abri est occupé. À l'intérieur de la grotte dort un gros... Ours grincheux. Grrrr ! Fait l'ours grincheux. Grrrr ! Grrr ! Grrr ! Grrr ! L'ours grince des dents, piétine le sol et chasse les intrus. Alors, en ce jour de froid et de pluie, en pleine forêt sombre et touffue, les quatre amis se retrouvent sans abri. Une minute, s'écrit Zèbre en se grattant le menton. Si on lui rend sa bonne humeur, il va peut-être nous laisser revenir. Si je n'avais pas de rayures, je serais grincheux moi aussi. Demande des rayures à cet ours. Voilà ce qu'il faut faire. Orignal réplique. Des rayures, c'est moche, surtout sur un ours. Moi, mon panache me réjouit. C'est ça qu'il faut à un ours. Non, 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 non ! Insiste Lion. Un panache, c'est encombrant. Une belle crinière comme la mienne lui rendra sa bonne humeur. Zèbre cherche une tasse de boue et Lion ramasse des herbes sèches et dorées. Orignal déniche de grosses branches et mouton, mouton grelotte dans l'eau froid. Mouton s'inquiète. L'ours a dû manger ses amis. Soudain, du fond de la grotte, on entend un énorme... Un énorme... Grrrrrrrr! Zèbre, Lion et Orignal sortent en courant poursuivi par gros ours grincheux. Ils se cachent dans les buissons en espérant que l'ours ne les verra pas. Pourquoi est-il encore grincheux ? Demande Lion. Il a un panache, des rayures et une crinière. Il était bien ordinaire avant qu'on lui vienne en aide. Gros ours grincheux se dirige vers sa grotte. Avant d'y entrer, il grogne et dit à mouton, « Tout ce que je veux, c'est un endroit tranquille pour dormir ! » Mouton prend une paire de ciseaux et coupe la moitié de sa laine. Il en remplit un sac entier. Puis, il entre dans la grotte sur la pointe de ses sabots. Il dit, « Pardon, gros ours, voudrais-tu un oreiller pour reposer ta tête ? » « Merci beaucoup, » répond gros ours. Et il s'endort aussitôt. Il doit rêver un mouton bien ordinaire mais extrêmement gentil. Et c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada